on me demande souvent parce que vous le savez ma caractéristique c'est d'être la décoratrice sans style sans le chiffre ou sans je n'ai pas de style propre à imposer et je travaille avec tous les styles c'est ça ma magie et c'est pour ça que les clients viennent vers moi parce qu'ils sont entendus dans toutes leurs sphères et ils ne sont pas identifiés à une image que je projette sur eux ou qu'ils projettent sur moi l'idée c'est que moi je vais vraiment créer un style pour et avec eux et bien souvent quand on se lance dans une démarche comme ça on a le mental qui vient et qui dit et s'ils me demandent des choses que je déteste et bien moi je trouve que c'est très révélateur parce que ça nous montre justement où est-ce qu'on s'accroche à quel endroit on projette notre identité sur ce que l'on fait et sur un style et c'est là où on doit se positionner vraiment dans nos valeurs dans notre démarche moi l'important pour moi dans mon activité c'est de créer un lieu feel good pour les clients de bien-être et d'harmonie pour eux et si c'est le canapé ou le fauteuil rococo qui me ferait vomir que je mettrai qui va aller bien chez eux et qui demande que je leur mette ça et bien c'est totalement ok parce que je vais au-delà du regard j'aime j'aime pas ça c'est vraiment l'ego qui juge qui critique qui met dans des cases je vais voir quel est l'effet de ce canapé sur les gens et de quoi y a-t-il besoin autour pour harmoniser tout ça pour eux donc en fait mon ego mon intervention n'est absolument pas prise en compte je fais juste l'analyse tu vois je suis externe et je fais le filtre je fais le canal j'aime bien dire je suis comme une feuille de papier calque et c'est ça qui est magique parce qu'à chaque fois ça va ouvrir mon champ de conscience et me faire dire ah bah en fait tiens ce truc que j'aurais absolument jamais regardé mis avec ça 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 dans tel environnement c'est cool et c'est ça qui fait que j'ai énormément d'idées à proposer à mes clients quand je travaillais dans un magasin où j'étais directrice pendant un petit moment à Lausanne on avait un style c'était le style de la patronne donc les gens venaient pour ce style ils étaient identifiés à ce style et ils voulaient ces choses là en fait on tombait toujours sur les mêmes choses donc dès que les clients demandaient un truc qui sortait du lot on n'avait pas l'habitude on était un peu en mode ouais alors attends comment je vais faire ça ok je trouvais ça où mais ça va aller avec le reste et en fait on était vraiment floutés dans notre vision qui était toujours la même et je trouve que moi enfin je trouve que c'est tellement enrichissant et pour moi c'est fondamental c'est en fait de voyager de s'ouvrir aux autres aux autres choses aux autres mondes aux autres univers aux autres cultures et de jouer avec ça et là là on est vraiment en découverte de notre potentiel et moi ce que je trouve magique c'est que souvent les clients à la fin me disent ah bah c'est chouette parce que grâce à vous on a osé et ça c'est possible parce que justement je vais être à leur écoute et je vais les emmener dans cette composition qui est pour eux s'ils viennent me voir parce qu'ils ont vu que j'avais fait tel projet qu'ils veulent ça ils vont pas plus loin que ce qu'ils aiment donc en fait ça n'amène pas une expansion dans leur perception des choses et dans leur épanouissement or ça c'est ce qui moi m'anime le plus c'est ce que j'adore et c'est vraiment ce que j'ai envie de leur apporter donc n'aie pas peur quand les clients te demandent quelque chose que tu n'aimes pas au premier abord vois juste que c'est ton mental qui veut te protéger et demande-toi simplement vu que tout est un jeu comment tu peux relever ce challenge et ton objectif à toi ce n'est pas que ça te plaise c'est que le client soit content et là c'est lui ton indicateur là tu sais que tu as rempli ta mission quand le client il te dit il a des étoiles plein les yeux yes et toi tu pourras être fier de te dire je suis sorti de ma zone de confort j'ai su lâcher ce que je sais faire ce que je connais et je sais aller vraiment vers les attentes de mon client et je sais aller au-delà des codes et là là tu es une décoratrice qui fait de la magie parce que c'est tellement facile de prendre Pinterest et de dire voilà j'aime ça je reproduis ça il n'y a pas besoin de voilà il n'y a pas besoin de grand chose pour faire ça alors que composer sur mesure c'est ça qui rend notre métier unique et passionnant et ça ça inclut tout allez amuse-toi bien mets des commentaires mets des retours mets tes questions je suis très 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 curieuse de savoir ce que tu penses de ce sujet et là où tu en es est-ce que tu penses